La séquence 4, c'est des valeurs citoyennes dans le film. Donc la solidarité familiale, la solidarité entre jeunes. Donc les valeurs citoyennes, on le voit essentiellement, la solidarité. C'est Ramsès avec sa famille, l'entraide, notamment aider les autres à s'en sortir. Les sourires, ces jeunes, malgré toutes ces difficultés, arrivent en tout cas à garder une certaine fraternité entre eux. Il y a des moments de joie, de camaraderie, de groupe. Et donc ils partagent les vidéos, ils se chamanent. Donc c'est comme ça. Et donc il y a une certaine intérimisation des difficultés, n'est-ce pas ? Et ça n'a pas créé l'égoïsme. Ça a créé plus de solidarité, plus d'intérêt. Ils trouvent des moyens, en tout cas, de faire face à ces difficultés. Et donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé, j'ai été beaucoup touché par ces actions, qui sont des valeurs citoyennes, mais aussi des valeurs traditionnelles. Et donc profondément des valeurs humanistes, n'est-ce pas ? Tout simplement. Et par rapport à la solidarité, Ramsès avec sa famille, et qui, tout ce qu'il a eu à gagner en faisant ce trafic, qui a amené l'argent dans sa famille pour aider sa mère, mais aussi ses frères et soeurs, n'est-ce pas ? Et également, il faut aussi, il y a ces valeurs de solidarité entre jeunes, cette visite à la prison, n'est-ce pas ? des signes qui sont allés visiter ses camarades en prison. Et vous voyez, ces camarades qui sont emprisonnés, qui participent à cette cotisation ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils donnent leur part pour créer cette association. cette société, n'est-ce pas ? Pour pouvoir s'en sortir. Pourtant, ils sont en prison, mais ils ont quand même eu à cotiser de leur... C'est vraiment une preuve de solidarité. Et il y a également... Sinha, sa femme, sa femme qui est enceinte, qui vient, qui dit, bon, j'ai besoin d'argent pour aller faire des consultations, il a donné. Et après, elle a dit que non, il faut encore un peu plus. Et il a donné. Donc, il sait qu'il n'y en a pas, mais il donne. Ce n'est pas des cas où on paye et puis on sera remboursé après. Mais non, on paye les consultations et ça fait partie des charges familiales. Et donc, ça, c'est des actions d'intimité, mais aussi de solidarité et d'humanité. Et également, le cas où ce jeune, n'est-ce pas, qui cherche à bien éduquer ses enfants, mais aussi éduquer les autres, les anciennes prostituées, les délinquants, il dit que non, maintenant, il veut aider les autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Il veut aider les autres à s'en sortir, ceux qui sont dans la rue, il veut se mettre à leur place, enfin, à leur service et les aider à s'en sortir. Donc, c'est aussi vraiment un peu de solidarité. Alors, comme un dernier message, je voudrais évoquer un poème d'un grand soufi, parce que je travaille beaucoup sur les soufis. Donc, comme un autre qu'on n'attendait pas. « Accueille-le tous de bon cœur, même si c'est une foule de chagrin. Il saccage tout dans ta maison et la vide de ses biens. Traite chaque hôte avec respect. Il fait peut-être de la place en toi pour un nouveau bonheur. » Jalal-Din Aroumi. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...